Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça roule pour vous, bienvenue sur la chaîne où on veut faire du travail bien fait et on va parler du sujet le plus sexy maintenant, ça y est c'est fini là, le moins sexy il est passé tu es sur cette chaîne pour apprendre à coder, pour apprendre à devenir un développeur pro et notamment on va parler des tests et on va voir comment effectuer son premier test, son petit test tout nez tu vois, on va essayer de faire un truc assez simple mais qui va, je l'espère en tout cas, être relativement efficace allez, comment est-ce que ça se passe, on va déjà commencer par retourner notre explorateur de fichiers et puis on va essayer de simuler le fait qu'on est en train de créer un dossier qui s'appelle un repository donc ça veut dire que derrière on peut potentiellement traiter de la donnée, tu vois donc repository, j'ai toujours du mal avec ce mot là, hop là voilà et puis dans ce repository on pourrait très bien imaginer avoir un système tout simplement de repository qui est un système de calcul, hop, calcul underscore repository.dart et puis on va avoir une classe, une classe et cette classe là, tu te doutes qu'elle va s'appeler calcul repositori on va y arriver, pouf, toc toc toc, c'est écrit comme de la daube, on va arranger ça tout de suite repositori, je t'ai dit que j'avais du mal avec ce mot là, c'est pour ça que d'ailleurs sur Mason sur mon système Mason, j'ai fait un petit système, tu vois, tiens regarde, on va même pouvoir le tester ensemble tu vois, notamment ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un, alors Mason si tu ne connais pas c'est un gestionnaire de templates qui te permet de créer rapidement des différents templates et notamment j'ai un Mason underscore repository, pouf, et ici, alors attends, repository, parce qu'il faut savoir aussi le décrire tu vois et notamment ici je peux choisir, notamment je vais l'appeler calcul par exemple sur repository et est-ce que je veux par exemple un système d'API REST, alors là je vais mettre non parce qu'il n'y a pas d'intérêt à l'avoir et boum, j'ai mon fichier qui est créé avec le calcul repository de tout fait, tout formaté et puis le constructeur, alors tout ça tu peux le retrouver sur ma chaîne YouTube, sur mon compte comment dire, GitHub, hop là, on va aller faire un petit tour, notamment je vais taper Mason pour le retrouver dans mon utilisateur et notamment il y a Mason Master qui est un repo qui te permet justement de faire tout ça j'ai pas encore mis beaucoup de documentation, donc éventuellement si tu veux contribuer à la documentation fais-toi plaisir, ça me fait plaisir, mais voilà, tu as la possibilité d'avoir différentes petites briques dans ces petites briques là, c'est le fait de pouvoir ajouter un notifier, le repository, le fait de pouvoir ajouter un setting screen et puis notamment un show confirm modal qui permet justement d'avoir une petite confirmation de modal simplement en quelques lignes de commande, je trouve ça plutôt pratique, en tout cas moi c'est pratique pour moi donc si c'est pratique pour moi, c'est peut-être pratique aussi, peut-être pour d'autres développeurs si tu aimes bien l'astuce, n'hésite pas à liker justement cette vidéo, ça fera toujours plaisir et puis ça permet en même temps de contribuer au soutien de cette chaîne tiens, en attendant que tu t'abonnes, en attendant que tu fasses tout ça, que tu me laisses un petit commentaire juste en dessous, je prends une petite tasse de thé enfin techniquement c'est plus une gorgée si on veut être précis là-dessus alors j'ai un petit système de calcul et en règle générale si je veux utiliser ce système de calcul ce que je vais avoir tendance à faire c'est par exemple je vais créer une fonction qui va être une fonction qui va retourner du int dans un premier temps et cette fonction ça va être une fonction add aussi simplement que ça et cette fonction là va prendre deux chiffres notamment en premier chiffre ça va prendre une première valeur qui va être une valeur de type int et notamment qui va prendre la valeur a et on va avoir une deuxième valeur de type b qui va prendre la valeur b et cet élément là, qu'est-ce qu'il va faire ? il va tout simplement faire l'addition de ces deux valeurs alors bien évidemment c'est complexifier la chose mais peu importe c'est simplement pour t'illustrer la façon de pouvoir tester ces applications donc là ce que l'on a ici c'est qu'on a une petite fonction qui permet d'ajouter une valeur à une autre on pourrait faire aussi exactement la même chose avec sub allez boum c'est parti soyons fous et puis peut-être qu'on a un petit multiplié voilà multiplié qui fait exactement la même chose donc on a des fonctions on a des fonctions qui sont opérationnelles si tu regardes le code en tant que développeur tu te dis non j'ai pas besoin de tester ça ça fonctionne très très bien enfin c'est censé bien fonctionner parce que c'est des opérations mathématiques basiques ce qu'il faut bien s'imaginer c'est que là je te montre des exemples basiques des exemples simples mais bien évidemment dans d'autres cas tu auras des exemples beaucoup plus complexes mais on va déjà commencer tout doucement, tranquillement avec beaucoup de sérénité autour de cette épineuse question qui est les tests qui sont les tests ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un petit dossier ce petit dossier ce que je vais faire c'est que je vais reprendre alors moi c'est ma petite méthodologie bien évidemment chacun est libre de faire comme il le souhaite moi j'ai tendance à reprendre l'architecture donc repositories j'ai tendance à reprendre l'architecture de mon application parce que c'est plus simple à lire c'est à dire que ici tu as lib, repositories, calcul, repository ici tu vas voir test, repositories, calcul, repository donc ça veut dire que concrètement on va se retrouver à peu près avec la même chose donc la seule petite chose qu'il faut rajouter c'est test à cet endroit-ci d'accord c'est calcul, underscore, repository, test tu peux le nommer n'importe comment, peu importe la seule chose c'est que derrière tu dois mettre un petit underscore test pour que ton système comprenne correctement que tu es en train d'effectuer un futur test et donc là pour le coup on a un fichier qui est complètement vide que l'on va remplir par nous-mêmes et comment est-ce qu'on va le remplir ? c'est un petit peu comme le fichier main le fichier main pour pouvoir le starter pour le démarrer tu as besoin d'une fonction main et bien c'est exactement la même chose pour justement cette partie-là ici on va créer une petite fonction main et tu vois qu'il me propose déjà des petites choses alors nous on va faire ça de façon un petit peu différente c'est-à-dire que je vais t'apprendre aussi autre chose d'autre façon de structurer justement ton application donc tu as cette partie-là cette première partie qui est test alors il faut que tu importes bien évidemment les différents packages ça fait partie de Flutter Test d'accord, du package Flutter Test et puis à l'intérieur tu vas avoir tout ça ce qu'il va y avoir c'est que concrètement tu vas avoir une fonction Test sur laquelle tu vas avoir une chaîne de caractère un petit peu comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur le widget Test ici tu as une petite chaîne de caractère sauf que là c'est Test Widget mais on ne sait pas encore le sujet et notamment ici à l'intérieur tu vas pouvoir effectuer ton test le code qui va tester justement la fonctionnalité que tu es en train de tester donc on peut déjà commencer à mettre ça en place on fera un petit chapitre sur les bonnes pratiques sur comment organiser tout ça ici notamment Schuld alors on va écrire en français parce que je sais que majoritairement vous êtes français donc il doit tester que 1 plus 1 est égal est-ce qu'il me le fait copilote ? est-ce qu'il me le génère ? non, est égal je vais faire mon feignant est égal à pas 1 mais à 2 et notamment pas à 11 si tu as la référence 1 et 1 font 11 pourquoi pas donc on peut faire le petit test comme ça sauf que nous on veut tester notre petite fonction que l'on a ici tu vois cette petite fonction add que l'on a à cet endroit-ci donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre fonction add comme ça du coup on a quelque chose d'un peu plus propre et donc ce qu'on va faire à l'intérieur c'est qu'on va aller chercher notre classe donc je vais aller instancier ma classe donc calcul repository je vais mettre un petit final juste devant et on va l'appeler calcul repository calcul repository jusque là tout va bien c'est plutôt cool ça fait le taf donc ça c'est une première chose alors il me le met en constante oui il le met en constante parce qu'il n'y a pas de valeur passée ici à cet endroit-ci et puis celle-ci est passée en constante oui effectivement ça se tient et notamment derrière ben voilà justement copilot est sympa avec nous il nous génère le petit test donc on a cette fonction test qui prend une chaîne de caractère en premier paramètre en deuxième paramètre il va prendre une fonction et dans cette fonction donc c'est une callback et dans cette fonction on va exécuter le code que l'on veut d'accord et notamment ici on va tester que 1 et 1 ça fait bien 2 donc on va expect on s'attend à avoir pour résultat de justement l'appel de cette méthode add1 en premier paramètre 1 en deuxième paramètre je te rappelle on a un paramètre deux paramètres et notamment ça retourne 2 alors là ok d'accord c'est bien mais concrètement tu vas voir que on peut détourner un petit peu la chose donc là ce que je vais faire c'est que je vais exécuter mon test parce que concrètement il est prêt il est fonctionnel et là pour le coup ça passe donc là ça passe c'est très bien mais si on fait justement la chose suivante c'est qu'on pourrait très bien dire je peux très bien mettre 2 ici au final ça passe très bien et si j'exécute mon code effectivement ça va retourner 2 parce que je passe en paramètre 1 et 1 est égal à 2 tu vois que les tests sont tous passés correctement donc pour justement vérifier qu'une action est bien faite correctement il faut faire un contre-test il faut tester autre chose alors moi ce que je vais faire c'est que je vais recopier toute cette petite ligne de code là et ce que je vais faire c'est que je vais faire par exemple 2 et 1 c'est égal à 3 jusqu'à preuve du contraire ça a toujours été égal à 3 les règles mathématiques fondamentales le disent donc ce que je vais faire c'est que je vais retester mon application et vérifier alors attends je te raconte une petite bêtise attends bouge pas voilà je vais un petit peu trop vite ici c'est 2 en premier paramètre 1 en deuxième paramètre parce que c'est 2 et 1 et ici on s'attend à avoir 3 j'étais un petit peu trop hâtif sur le fait de tester ma fonction je reteste toute ma batterie de test d'accord je fais absolument tous les tests nécessaires sur mon application et là bim ça pète ça pète pourquoi ? parce que justement moi j'étais parti sur une logique que oui quand tu mets ça et ça ça retourne 2 sur le premier test sauf que le deuxième test me prouve le contraire et c'est ça un petit peu l'intérêt des tests c'est de s'apercevoir que des fois tu vas peut-être imaginer ta fonction d'une certaine façon et quand tu vas voir ta batterie de test derrière elle va te faire dire attention tu es en train de te planter donc là pour le coup je vais pouvoir faire A plus B pour pouvoir corriger mon problème et en théorie si j'ai bien fait mon travail correctement du côté des tests et du côté du front enfin du front de la classe j'ai bien mes tests qui s'effectuent ça veut dire quoi ? ça veut dire que je peux effectuer d'autres tests notamment par exemple reprendre un autre test ici tester que 1 moins 1 c'est égal à 0 en théorie et notamment c'est la méthode sub que l'on va tester ici on va tester la méthode sub le paramètre c'est 1 en premier paramètre le deuxième paramètre c'est 1 aussi et là on s'attend à avoir 0 et tu vas avancer comme ça en fin de compte sur tes différents tests tu vas aller tester tu vas ajouter des nouveaux tests des nouveaux contre-tests parce que là on peut faire exactement la même débilité que l'on a fait dans la fois précédent mettre un 0 ça va continuer à passer alors je ne vais pas refaire tout le truc donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'on va effectuer un autre petit test notamment par exemple mettre 2 moins 1 va être égal à 1 et de tester la fonction sub et ici on va se mettre à 2 moins 1 en second paramètre qui va retourner 1 et avancer continuellement comme ça et ça va te permettre en fin de compte d'avoir une classe qui si tu veux la faire évoluer par la suite alors une classe avec des méthodes à l'intérieur donc c'est surtout les méthodes que tu vas tester qui si tu veux avancer par la suite au niveau de ton code tu vas t'assurer que tes tests contrôlent déjà que ces méthodes-là fassent bien le taf c'est-à-dire que les tests que tu as effectués te permettent de pouvoir faire évoluer ton code mais faire évoluer ton code en fonction de fonctionnalités qui ont été déjà attribuées qui ont été déjà mises en place et si tu n'as pas de restructuration complète de ton code de façon fondamentale il n'y a pas de raison que les tests précédents viennent à échouer d'accord d'ailleurs un bon test c'est un test qui échoue ce n'est pas un test qui est en succès mais je t'expliquerai ça dans d'autres petites vidéos plus tard l'objectif ce n'est pas de t'embrouiller en tout cas j'espère que tu as apprécié cette vidéo j'espère que tu comprends un petit peu mieux où est-ce qu'on peut en venir au niveau des tests et que très simplement très facilement sur des petites fonctions rapides on peut très rapidement mettre des tests tu vois ça alors j'ai pris du temps pour te l'expliquer j'ai pris du temps pour te montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne etc mais tu vois que à mettre en place très rapidement tu vois ici là hop je peux très bien faire un petit ctrl-c de tout ça ici donc c'est du multiplier d'accord donc c'est 1 multiplié par 1 c'est égal à 1 ici on met mule et puis à cet endroit là on va mettre mule et encore une fois tu peux utiliser tout le système de refactorisation de code et ici on va mettre on pourra même le faire comme ça hop je vais mettre mule à cet endroit là ici c'est 1 et 1 multiplié par 1 c'est égal à 1 ici c'est 2 multiplié par 1 c'est égal à 2 donc là pour le coup on va mettre 2 on exécute notre code tiens on peut même l'exécuter directement ici tu vois et en théorie on a fait un petit test supplémentaire et ça n'a pas pris beaucoup plus de temps que ça tu vois si tu prends le test entre le test et la création de la méthode au final rajouter cette méthode là de multiplication dans notre série de tests ça n'a pas pris forcément plus de temps que ça donc la petite excuse de les tests ça prend trop de temps alors il est dit il y a des statistiques qui disent que le fait de mettre des tests en place sur une application ça représente 30% du temps de travail 30% du temps de travail peut-être je ne sais pas enfin moi je n'ai jamais vu que ça représentait 30% de mon temps de travail c'est beaucoup moins que ça peut-être au début peut-être quand tu ne connais pas l'application peut-être quand tu n'as pas forcément beaucoup d'expérience mais au fur et à mesure quand tu commences à avoir cette logique de travailler justement avec les tests ça te prend très largement beaucoup moins que 30% de ton temps de travail je ne sais pas d'où sort cette statistique je ne sais pas je n'ai jamais vu un endroit officiel qui te dit que ça prend 30% là-dessus et si tu l'as si tu l'as ce chiffre-là si tu as cette statistique-là si tu arrives à me prouver le contraire que ça prend beaucoup plus que 30% et bien dans ces cas-là peut-être que je ferai une vidéo contre justement ma façon de penser et d'essayer d'analyser ça de façon propre donc n'hésite pas à venir en débat dans les commentaires en tout cas j'espère que tu as apprécié j'espère que tu vas m'aider que tu vas m'aider que tu vas aider cette chaîne-là à se faire connaître notamment parce qu'on a un petit objectif d'atteindre les 10 cas 10 cas d'abonnés d'ici la fin de l'année mais d'ici même avant la fin de l'année l'objectif c'est de le faire le plus rapidement possible et de pouvoir justement avancer comme ça faire connaître la chaîne YouTube à de plus en plus de développeurs toutes tes contributions comptent que ce soit des commentaires des likes des abonnements du partage tout ça compte dans ce petit chiffre-là et notamment le fait de te le demander c'est pas simplement pour radoter exactement la même chose dans toutes les vidéos c'est que ça fonctionne ça fonctionne au niveau des statistiques tu vois que on a des statistiques bien meilleures depuis que l'on a mis en place ici on est à 36 abonnements de plus que d'habitude et c'est sur une moyenne donc pour le coup c'est extrêmement intéressant c'est extrêmement important de justement répéter ces choses-là c'est pour ça que je le fais en tout cas j'espère que tu as apprécié et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo ciao bye c'est parti c'est parti